Téléphone, Annie, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, est-ce que vous m'entendez? Ben moi, je pense que tout indique qu'on a retrouvé la ligne, Annie. Ah, donc on entend live présentement, là. On attend live actuellement. C'est pas à force de ne pas avoir essayé. Annie, merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Ah, ben merci de l'invitation, Simon. Je suis désolée à cause de la tempête, là, j'ai pas pu me rendre live. Mais là, heureusement, on a trouvé le bon bouton. Oui, le fameux bouton, le fameux bouton qu'on cherchait, hein. Des fois, c'est juste le bon, c'est ça, hein. C'est une console avec plusieurs touches, là. On est privilitaire de la technique, mais là, c'est bon, ça fonctionne. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est tellement ce qu'on souhaitait, je veux dire, là. C'est tellement ce qu'on souhaitait. Et puis là, on y va un petit peu à brûle pour point, parce que c'est pas exactement comme on l'avait imaginé. On vient d'entendre, Annie, une chanson de ton extrait, un extrait de ton album, Mélodie, pour cœur brisé, un clone de toi. Oui, ben je pense que c'est même la première fois qu'on l'entend live à la radio. Donc, c'est fun, parce que c'est un album que j'affectionne particulièrement. Ben, j'ai tout un cheminement musical. Et, ben, on a entendu aussi précédemment mon projet Electrolyse, que j'ai fait en compagnie de BJ Hoag. Tu sais, pour moi, la musique, c'est un grand terrain de jeu. Et puis, j'ai eu bien du plaisir à faire du Electrolyse. Puis, on fait encore des nouvelles chansons avec ça, que c'est plus le côté, mon petit côté Lady Gaga, Madonna, Rap. Mais profondément, moi, les chansons que j'écris, c'est avec ma guitare. C'est plus des tunes de bord de feu de camp. Et j'étais bien contente d'arriver sur le marché avec cet album-là, Mélodie, pour cœur brisé. Et j'ai plein de beaux commentaires positifs. Puis, c'est le fun d'entendre ça à radio comme ça. Ah, je peux imaginer fort bien. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on puisse se parler en ce moment. Et puis, regarde, on fait une petite pause publicité. Est-ce que tu es capable de rester avec nous jusqu'à midi? Oh, je suis là, je suis avec vous autres. Excellent. Alors, on passe. On s'en 3-3. Exactement. Bon matin, bon dimanche. Secrets de famille avec Simon Nadeau. Comme c'est notre fête, on veut se faire gâter. Mais chez Vincent Soumarin, ce sont eux qui vous gâtent pour leur fête. En tout temps, profitez des spéciaux 30e anniversaire chez Vincent Soumarin. Achetez un sous-marin 14 pouces et obtenez un 7 pouces gratuit. Régalez-vous de super hot-dogs à 89 cents ou d'un déjeuner complet et café à volonté pour 3,99 $. Le repas en famille au resto vous coûte cher? Pas ici, car le repas est gratuit pour un enfant de 12 ans et moins, accompagné de parents. Une invitation personnelle du propriétaire depuis 30 ans, M. Bouffonis. Vincent Soumarin, le meilleur sous-marin au Québec, coin Sainte-Foy et Victoria à Longueuil. Vous êtes tanné d'avoir honte lorsqu'on monte dans votre véhicule. Votre voiture a besoin d'un bon nettoyage? Depuis 20 ans, l'équipe de Lave Auto Plus lave Lada et Mercedes. De vos tissus et cuirs intérieurs jusqu'au scellant de peinture extérieure, l'équipe de Lave Auto Plus aime rendre les chars propres. Venez au 270 Cure et Poirier Ouest, coin Brébeuf à Longueuil, ouvert 7 jours sur 7 chez Lave Auto Plus. Tout le monde sur la rive sud en parle. Le grand événement chez Autodirect ML. Tous les mercredis, des milliers de dollars d'économie sur des autos arrivant directement du fabricant. Autodirect ML, 23 sages, chemin Chambly à Longueuil. 450-679-AUTO. AutodirectML.ca La clique dentaire TGN à Longueuil. Pour une clique dentaire à la fine pointe de la technologie, il y a un service attentionné. Les couronnes sont réalisées en une séance à l'aide de la technologie 4CAM. 878 rue Saint-Laurent, juste en face de Place Longueuil. 450-646-5544. Vous avez des infiltrations d'eau causées par les fissures dans votre sous-sol? Consultez les spécialistes Injection Tomassini, certifiés ISO 9000 ou 514-Fissures. 514-F-I-S-S-U-R-E. Ici. Jusqu'à midi, vous écoutez Secrets de famille avec Simon Nadeau au FM-103-3. Dans la nuit, en silence, je m'en fous, moi j'avance. Meus en preuve, l'assurance, le pas sûr en avant. Et le vent, le néant, comme une poussière d'océan. Meus en face à moi-même, quand l'obscurité descend. Quand l'obscurité descend. Quand l'obscurité descend, certains deviennent plutôt indécents. Pendant que d'autres se donnent des gros airs méchants. Et que plusieurs sortent sur leur garde et on dessert. Mais tiens, une fois tombé le crepuscule. Pour aller s'amuser, certains gens se bousculent. Un tour, un roue. Paré-bois de nuit, comme une nuit endiablée. Tout est permis. Car dans la nuit, une certaine somme s'éveille. Pendant que d'autres partent pour le pays démêler. Car dans le noir, plus rien n'est pareil. Ils nous communiquent grâce à nos appareils. Dans la nuit, en silence, je m'en fous, moi j'avance. Meus en preuve, l'assurance, le pas sûr en avant. Et devant, le néant, comme une poussière d'océan. Meus en face à moi-même, quand l'obscurité descend. Une fois de plus, c'est pas coutume. On dit qu'on n'a qu'une vie habile, donc je la consomme. Je sais ce que je veux et je l'assume. C'est du plaisir dans la nuit, ça je te l'assume. Si dans la vie, il y a plusieurs chemins. Moi, sans ces étapes, je sais qu'elle est de mien. C'est de m'éclater et faire de la musique. DJ, clavier et son futuristique. T'es épatant, pour tes enfants, tout pour te plaire. Et pour soufflant, tout pour te faire. Immousiller, te tortiller, tout pour te faire entortiller. Tout pour te plaire. Elle est collé, yo. Elle est collé, yo. Elle est collé, yo. Elle est collé, yo. Dans la nuit, en silence. Je m'en fous, moi j'avance. Me sent preuve, l'assurance. Le pas sûr en avant. Et devant, le néant. Comme une poussière d'océan. Me sent face à moi-même. Quand l'obscurité descend. Quand l'obscurité descend. Quand l'obscurité descend. Dans la nuit, en silence. Quand l'obscurité descend. Me sent preuve, l'assurance. Quand l'obscurité descend. Et devant, le néant. Quand l'obscurité descend. Me sent face à moi-même. Quand l'obscurité descend. Oh, c'était en silence. Avec Electrolyse. Personnage incarné par Annie Dufresne. Qui est avec nous au bout du fil. Allô, monsieur Simon. C'est-tu assez extraordinaire que ça fonctionne? On est content. Ah, écoute. Et puis je sais, quand on s'est parlé pour que tu participes à l'émission. Je te présentais un peu l'idée de l'émission étant secrète famille. Et je sais que pour toi, la famille, ça représente une place importante. Ah, mais je te dirais même que c'est la chose la plus importante. Puis je suis bien choyée parce que j'ai une famille. On est tissu ferré dans la famille. J'ai grandi, je suis née à l'ancienne Lorraine, tout près de Québec. Oui, oui. Et ces sans-adrilles-là ont eu une belle retraite dorée à Saint-Augustin parce qu'ils nous ont aidés à défricher. Et on a des chevaux, donc c'était les pâlefreniers. Ils s'occupaient des chevaux. Et donc, ça a vraiment été un beau projet commun. Puis aujourd'hui, ça existe encore. Mon père, mes deux oncles vivent sur la terre. Et maintenant, c'est mon cousin, Jesse Dufresne, qui est champion de rodéo, qui s'occupe du ranch. Donc, bien, ma vie vous intéressée, si vous allez faire un tour proche de Québec, à Saint-Augustin-de-Desmorts, bien, c'est le ranch Jesse Dufresne. Et les gens sont invités à aller faire de l'équitation. Il y a des sleigh rides. Vraiment, c'est bien, bien le fun. Puis, Jesse est mariée avec Isabelle. Puis, Isabelle, elle donne des cours d'équitation classiques. Donc, c'est fun parce que c'est un peu, c'est rare qu'il y ait autant western que classique à un endroit. Et puis, bien, c'est la passion des chevaux. Donc, aussitôt que j'ai un peu de temps libre, bien, je retourne à Québec, on va faire du cheval. Et puis, toute la famille est réunie. C'est vraiment incréable. Hey, wow, c'est toute une belle histoire, ça, en plus. Donc, il a été capable de réinsérer sa partie d'un projet social, en quelque sorte, en réussant à réintégrer des sans-abri à Québec. Oui, oui, on a un petit côté social généreux. Puis, dans le fond, c'était des gens de robineux qu'ils n'avaient jamais connus de bois, tu sais. Puis là, bien, ceux qui aimaient ça étaient bien contents. Puis, ils avaient un chalet aménagé pour eux autres, avec des lits, puis tout le kit. Puis, en autant qu'ils avaient leurs boissons de la bière, puis ils nous aidaient à défricher, puis à écurer. À défricher la terre, là, de vos bras, puis, hey, c'est tout un projet, ça. C'est tout un projet, c'est incroyable. Ah, bien, c'est la famille, là, c'est tellement important. Puis, moi, je suis bien chanceuse parce que mes parents sont encore ensemble. OK. Ma mère, dans le temps, elle était tombée enceinte à 17 ans. Mon père en avait 19. Puis là, bien, dans le temps, c'était bien grave d'être enceinte avant le mariage. Puis là, ils ont été obligés de se marier vite. Puis, ils en ont fait quatre en ligne, quatre enfants. Et sept ans plus tard, moi, je suis arrivée comme une surprise. Ça fait que j'ai grandi dans une famille d'adolescents. J'ai été bien stimulée. Puis, je n'ai pas manqué d'amour. Excellent. Puis là, j'ai cru comprendre que tu arrivais d'un voyage aussi récemment. Oui, je suis allée à Hawaï. À Hawaï. Ah, c'est... La vie est belle, là. Quand tu vois du bon côté, là, puis que tu vois ça positif, moi, j'ai le don d'être à la bonne place au bon moment. Puis, Hawaï, c'était un de mes rêves que je chérissais. Ça fait longtemps. Puis, j'ai vraiment été à la bonne place, comme on dit, au bon moment. Parce que j'ai fait une session de photos. Puis, il y a une fille qui était là. Et elle disait qu'elle s'en allait à Hawaï. Puis là, je lui disais, oh, va chier, c'est mon rêve. Elle dit, mais oui, mais viens. Ma mère vit là-bas. Puis là, je pensais que c'était des paroles en l'air. Mais finalement, elle m'a réécrit sur Internet. Vive les réseaux sociaux pour suivre. Et puis, elle m'a envoyé l'abresse et tout. Puis, elle disait, allez, viens. Fait que finalement, j'ai pris une chance. Je suis allée sans vraiment connaître la fille. Bon, c'est super bien entendu. Puis, j'ai découvert, là, une île incroyable. C'est l'île de Hawaï. Ça, c'est... Ils l'appellent le Garden Island. L'île verte parce que c'est plein de jardins bio. Puis, sur cette île-là, il y a plein de films qui ont été tournés puis qui se tournent, Jurassic Park, Villigan, les Pirates des Caraïbes. C'est vraiment magnifique, là. C'est hallucinant. Donc, je suis allée juste pour une semaine. Puis, quand je suis revenue, j'étais restée un peu sur mon appétit. Puis, justement, je vais te faire des liens de famille, là. Écoute, fais ça. D'ailleurs, c'est comique parce que j'en ai parlé dernièrement à un journaliste. Puis, cette histoire-là est dans le allo vedette. De cette semaine. Et puis, donc, ma nièce débarque chez nous. Puis, elle me dit, je suis en train de me bouquer un voyage au Maroc. Mais, tu sais, 22 ans, jamais voyagé, blonde, naïve, un peu. J'ai dit, ouf, Andréa, toute seule au Maroc, c'est un peu dangereux. Au Maroc, oui. Je devrais aller à Hawaï. Puis, je retournerais avec toi. Ça fait que, finalement, c'est ça qu'on a fait. On est retournés, je suis retournés sur l'île avec Andréa, puis Mélanie, mes deux nièces. Et là, imagine-toi dans ce monde qu'Andréa est tombée en amour avec un surfer qui est prof d'école, comme elle, qui va être enseignante bientôt. Et, imagine-toi donc qu'en janvier, je suis retournée, puis pour assister au mariage. Puis, ils ne se sont pas mariés. Aïe, 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 aïe. Donc, Andréa vit le rêve, là, de la petite Péna de Hawaï. Dans quatre mois, elle déménage officiellement sur l'île. OK. Et puis, elle va enseigner le français sur l'île de Hawaï. Eh mon Dieu. Incroyable. C'est pas beau, la vie. Ouais, c'est, ouais. Effectivement, c'est toute une chance, là. Mais regarde, tu sais, je savais que, de toute façon, à chaque fois qu'on a l'occasion de se parler, tu as tout le temps des belles histoires à nous raconter de cette nature-là. Parce que, comme tu le disais, tu sais, comme tu es souvent à la bonne place au bon moment, parce que toi-même, tu apportes tellement autour de toi, là, c'est... que c'est même pas surprenant que ce genre d'histoire-là arrive, là. Bien, j'essaie de cultiver la bonne humeur, tu sais. C'est pas tout le temps facile, c'est sûr, là. Je suis normale, là. J'ai mes moments où ça va moins bien, mais, je veux dire, quand ça va moins bien, bien, t'essaies de penser à quoi qui va mieux, justement. Tu te mets une toune, t'essaies de focuser sur le positif, tu sais. Puis, il y a un bon truc à ça, quand ça va pas trop bien, bien, d'aider les autres autour, puis d'être généreux, bien, la terre est ronde, hein. On dirait que ça te revient, tout ça. C'est vrai. Puis, Andrea, justement, elle, elle, elle a pas eu facile dans la vie. En tout cas, je compterai pas tout ce qu'elle a vécu, mais, finalement, à quelque part, bien, elle mérite tout ce qui arrive. Fait que je suis vraiment contente pour elle. Puis là, bien, elle va se faire, justement, sa famille à elle, son noyau. Ils veulent des enfants. Donc, je suis vraiment fière de ma chasse. C'est mon petit côté, Amélie Poulin. Excellent. Qu'est-ce que t'en penserais si on écoutait une prochaine chanson d'Electrolyse? Ben, OK. La vie en fluo. Ah, la vie en fluo. Peux-tu nous en parler un peu? Ben, c'est la première chanson de l'album Fluo Musique. Electrolyse, c'est drôle parce que c'est un projet qui est né un peu au départ en joke en 2006 avec Félix-Antoine Leroux, DJ Hoag. OK. Et on faisait ça pour rire. Tu sais, le personnage, l'inspiration, c'était, dans Roquet d'Alle-Oreille, le personnage de Franck, « T'es un crône et son loup qui veut que je touche à son joulou. » Je n'ai pas. Puis là, ben, tu sais, nous, avec mes personnages de françaises, tout ça, tu sais, là, on s'amusait avec ça. Puis par la suite, les gens qui écoutaient nos beats, puis le rap, ils disaient « Wow, c'est de la bombe! » Fait que finalement, on a décidé de le sortir. Puis on a visé dans le mille avec ça. On a sorti cet album-là en 2007. Et puis on n'a jamais arrêté. Là, j'ai fait plein de collaborations, d'ailleurs. Par la suite, j'ai sorti en 2008 un autre album, uniquement sur Internet, qui s'appelle « Comme un missile ». Puis, tu sais, il y a plein de shows qu'on a fait. On a fait les francophonies. Cet été, j'ai fait des shows avec Freeman, du groupe I Am. Donc, c'est mon petit côté hip-hop, don't stop, qui dribble assez bien avec les mots. Oui, 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 on le remarque bien. Puis je pense que même, on parlait de voyage, mais tu n'es pas juste allé à Hawaï récemment aussi. Tu es allé faire un peu de bien auprès de nos soldats, si je me souviens bien. Eh bien, oui, et oui, ça n'a vraiment pas été facile, ce segment-là, parce que, eh bien, moi, je suis profondément pour la paix, là. Je suis une hippie dans l'âme. Et quand Richard Petit m'a approché, c'était justement, la première fois que je suis allée, c'était en 2007. Et puis, je l'ai carrément envoyée promener. Je suis une malade, toi. À ce moment-là, OK, OK. Moi, aller en Afghanistan, il a oublié ça. Puis là, bien, justement, il m'a dit, « Hey, justement, là, c'est ton énergie qu'on a besoin. » Puis il pense-y. Et là, bien, moi, je suis bien proche de mes parents, même si je suis à Montréal, puis eux, ils sont à Québec. Donc, j'appelle mon père. Puis je dis, « Papa, qu'est-ce que je fais avec ça? » « Moi, je vais aller en Afghanistan. » Il dit, « Hey, ma fille. » Il dit, « Combien de personnes vont avoir la chance de se faire offrir ça dans la vie? » « Voilà comme une expérience. » Il dit, justement, « Vas-y, c'est en prendre parti, mais toi, t'es là pour le divertissement. » « Tu vas faire du bien aux gens. » Oui. Puis, peu importe si t'es pour ou contre, ça ne se situe pas là. Puis, il dit, « En plus, tu vas être un peu comme Marilyn Monroe, que je vais te parler. » Il dit, « Oui, lui-même, papa, je vais m'en aller faire un tour. » Il est allé en 2007, puis justement, on avait chanté du « Électrolise aux soldats. » Ça leur avait fait tellement de bien. Je peux tellement imaginer. Et dernièrement, en 2009, Richard m'a redemandé d'y aller. Puis là, il y avait un gros spectacle de montée. Puis, je suis allée, mais la dernière fois que je suis allée, j'ai vraiment trouvé ça plus difficile, parce que j'ai vu à quel point ils ont construit beaucoup là-bas. Et puis, ça a été plus difficile, parce qu'on a vécu la mort de près, là. Il y a Pétain et Pétain qui sont tombés au combat pendant qu'on était là-bas. Donc, on a vécu des funéraires militaires. « Oh, j'ai broyé ma vie, là. » C'est comme si je suis allée canaliser de la grosse peine là-bas. Je mouchais du sang. Ah, j'ai trouvé ça dur. Puis, je peux même te dire que je comprends les gars qui reviennent un peu faillés de tout ça, parce que, écoute, c'est pas beau, la guerre, là. Ah non, non. Ça me fait penser, il y a quelqu'un qui me disait, « Bon, bien là, voyons, c'est une guerre. C'est une guerre sale et tout et tout. » Cette même personne-là était un peu étonnée qu'on puisse qualifier une guerre autrement que d'une guerre autrement que sale, parce qu'une guerre, c'est nécessairement sale, là, tu sais. Oui. C'est... Toutes les erreurs sont concentrées dans un seul et même endroit. Mais c'est extrêmement complexe. Oui, c'est ça, exactement. Il y a plusieurs niveaux à ce conflit-là. Je ne pourrais pas te dire, là, tu sais, il y en a qui disent, « On a d'affaires là, d'autres, on n'a pas d'affaires là, » mais je ne peux même pas te prononcer là-dessus. Non, mais c'est ça. Écoute, quand tu penses au volet des femmes voilées qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, ils ne parlent pas à leurs enfants avant l'âge de 10 ans. Quand c'est arrivé là-bas, une semaine avant, les talibans avaient bombardé l'école des Afghans, puis nos soldats ont ramassé des bras, puis des enfants qu'ils avaient connus. C'est horrible, là. Écoute, puis en même temps, tu sais, bon, c'est toute une industrie, hein. Ça pue, tu sais, j'en parle, j'ai le shake. Mais là, je peux comprendre. Ça fait réaliser à quel point on est bien au Québec. Oui. Puis en même temps, ben, écoute, c'est comme des super-héros, les gars qui vont les voir, là. Ah, c'est clair. Carrément, là, c'est des Jedi, là. Puis ils sont en mesure de t'imaginer le bien que tu leur as fait en allant là-bas, là. Ben, j'en entends encore parler. J'imagine. Il y a juste dernièrement, j'étais allée au Centre Bell voir nos Canadiens, puis je suis tombée sur un soldat qui m'a dit, « Oh, toi, Yannick Dufresne, merci, j'étais là-bas, puis là, je suis revenue, puis j'étais avec ma famille, puis mes enfants, ça va bien, puis... » Donc, ouais, je suis contente de l'avoir fait, mais je suis contente d'être revenue, puis dernièrement, ils m'en ont demandé, mais là, j'ai dit, « Non, là, c'est assez, là. Ils m'ont resté avec ma famille, puis... » Tu vas faire du bien aux gens qui sont autour de toi, puis... Puis tu vas avoir des pensées pour eux, c'est ça. Je vais penser à moi un peu aussi, là. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas... Ce n'est pas à négliger, c'est clair. Ah, on y va, es-tu avec Electrolyse? Oui, on y va, puis on vient ensuite ensemble, Annie. Je savais que... Tu sais, on ouvre une porte, tu as tellement de choses à dire, c'est ça qui est tellement extraordinaire à chaque fois. Donc, on y va avec Electrolyse, la vie en fluo. Je vois la vie en fluo. Je vois la vie en fluo. Le jaune, le vert, le rose, l'anone, le bleu, la sel et l'orange, les broules. Je vois la vie en fluo. Je vois la vie en fluo. Je vois la vie en fluo. Le jaune, le vert, le rose, l'anone, le bleu, la sel et l'orange, les broules. Electrolyse, c'est moi, je me présente. Je représente la vie fluorescente. C'est l'éteinte, c'est ma seule présence. J'aime la vie en couleurs, les autres récentes. Hypot, portable et les sushi, la mode, le glam, les outils. Mais de loin, ce que je trouve le plus beau, c'est de voir la vie en fluo. Mes guisées noires en couleurs, je coloris mes humeurs, fluorisant la noirceur avec mon fluo. En fait, c'est ce qui me donne le goût de vie, de continuer ma fluosique, toujours de pourpire. Mais de loin, ce que je trouve le plus beau, c'est de voir ma vie en fluo. Je vois la vie en fluo, je vois la vie en fluo, le jaune, le vert, le rose, l'anone, le bleu, la sel et l'orange, les broules. Je vois la vie en fluo, je vois la vie en fluo, je vois la vie en fluo, le jaune, le vert, le rose, l'anone, le bleu, la sel et l'orange, les broules. Dans le fluo beat, la vie m'inspire, une musique pour danser, pas pour s'incruire. Une fluo attitude qui fait que le vent m'inspire, dans un courant de bonheur, c'est tout à quoi j'aspire. Une sérénité profonde, transportée dans un autre monde. Mais de loin, ce que je trouve le plus beau, c'est de voir la vie en fluo. Me faire des fluos amis, du Japon à la Zambie. Break beat et flow ralentit, décalé qui retentit. Je suis fort pour de beau, contre toute la terre, une musique universelle et sans frontières. Mais de loin, ce que je trouve le plus beau, c'est de voir ma vie en fluo. Je vois la 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 vie en fluo. 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 C'est sûr que ça a fait du bien d'amener un peu de couleurs dans le paysage beige et brun. Oui, parce qu'il y a comme deux couleurs là-bas, beige et brun. Ah oui, puis à quelque part, tu comprends aussi pourquoi ils portent le voile, parce qu'il y a des tempêtes de sable, tu respires du sable. Comme je disais, j'en ai tellement respiré qu'à un moment donné, je mouchais du sable et du sang. C'était quelque chose. Mais le spectacle qu'on a donné là-bas, c'est mémorable. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais t'as-tu peur ou t'es distressé? T'as comme peur avant, mais un coup que t'es dedans, tu deviens un peu comme un soldat. T'es dans la cause, puis let's go. Mais ma plus grande crainte, c'est qu'il tombe une bombe pendant le spectacle. Parce que c'était 7000 soldats. T'avais le Régiment 22 qui parle français qui était là. C'était un show moitié français, moitié anglais, mais t'avais toutes les autres 36 nations, je pense, qui sont là. Donc, c'était beau, là, quand on a chanté une toune de Bébé Fortin devant toutes ces nations-là, puis toute la gang chantait Et au-delà de mes robes en frou-frou, puis t'sais, parce que là, eux autres, il fallait leur amener un peu de féminité, puis... Fait que je leur ai bien mis une go, là. Je me suis changée de costume cette fois. Là, j'avais des super belles robes, tout. Mais au-delà de mes robes en frou-frou, ce qui a pogné le plus, c'était mon chandail du Canadien. Ah, t'sais, c'est un retour aux sources, là, t'sais, imagine, t'es à l'autre bout du monde, là, tu vis de la misère, puis des joies, t'sais, puis peut-être pas juste de la misère, des joies, des moments intenses tout court, là, t'sais, quand t'es là pour sauver ton ami, c'est pas nécessairement, t'sais, c'est d'autres émotions, là, t'sais, ça doit être des émotions qui touchent, des émotions extrêmes, là, t'sais. Mais quand tu vois quelqu'un qui est sur la scène, qui chante dans une langue que tu connais, que tu aimes, t'sais, qui te ramène à des valeurs qui sont ici, ou à notre quotidien, là, comme le Canadien, là, ça doit leur donner du gaz, puis pas à peu près. Ah, bien, ça, c'est sûr, puis je suis arrivé avec mon chandail du Canadien, puis j'ai juste fait « Althala », puis là, toute la gang s'en est chantée « Althala, les Canadiens », puis après ça, on m'enchaînait avec « I love rock'n'roll » et « Joan Jett », puis j'ai osé faire du bodysurfing, mais tu sais quoi, c'était le bodysurfing le plus respectueux de ma carrière de bodysurfeuse. Vraiment, là, les gars, ils n'essayaient pas de me pogner, c'était vraiment « Merci, merci d'être là », puis j'avais juste à faire « Ok, par là, ok, par là, t'as tout ça, on retourne sur le stage », puis ils m'ont ramené vraiment, là, d'un respect, là, c'est la de la classe. Je peux vraiment imaginer. Hé, Annie, une chanson, c'est évident, parce que déjà, on voit que l'heure avance, on approche midi déjà, là. Ah, ça passe vite. Ça passe trop vite. Ah, oui, on parle de famille, en passant, mon frère et ma soeur viennent tout juste du Costa Rica. Ok. Ils sont allés là-bas pour prospecter, pour peut-être acheter un terrain et une villa. Donc, en tout cas, il y a des beaux projets familiers dans l'air, d'aller s'occuper d'une villa là-bas, puis d'accueillir des touristes québécois, là, pour aller vivre dans le jungle un peu, là. Annie. Oui. Est-ce que tu peux revenir une fois à l'émission? Avec plaisir. Oui, pour qu'on puisse en reparler, là, il y a eu des petits problèmes techniques, là. Je te remercie, d'ailleurs, de ta compréhension, puis je remarque encore ta générosité en acceptant, bon, tous ces petits problèmes-là. Regarde, promis, là, regarde, c'est une promesse, là, que je fais, la prochaine fois, ça n'arrivera pas. Ah, c'est cool. Puis, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais? Vas-y. Qu'on prenne des lignes ouvertes. Des lignes ouvertes? Oui, tu sais, qu'on soulève une question, puis que les gens puissent nous parler, puis qu'on puisse parler aux gens, ce serait le fun. Ça serait génial. Ça serait génial. Parce que, sais-tu, on connaît Annie Dufresne, là, je te parle à la troisième personne, là, comme étant la très belle et sulfureuse, même, disons-le, là, comédienne, hein, la chanteuse aussi, donc, Electroly, ici, qui est femme de party, puis bon, on fait la fête. Mais essaye juste de te parler deux minutes de plus pour se rendre compte que, oui, tu as cet aspect-là qui fait du bien, qui partage énormément, mais tu as tellement l'aspect aussi, tu sais, qui aime toucher les gens, qui aime partager, sensible, même, je m'allais dire, amoureuse, tu sais, amoureuse de tout ce que tu touches, là, tu sais. Bien, je suis une fille de... Sérieusement, j'ai été choyée parce que j'ai eu des belles valeurs familiales. Ah, oui. Ça, c'est la meilleure base que tu ne peux pas avoir, je pense. Puis, c'est clair. Oui, je suis une fille de pop, puis j'aime le monde, puis, tu sais, des fois, à travers un personnage ou la télé, bien, les gens peuvent se faire une idée de ce que tu es, mais, je veux dire, oui, il y a l'image de la belle-fille, mais, à un moment donné, il faut que tu... Il y a tellement. Il y a de là pour l'intérieur, un peu, là, tu sais. Et puis, ce qui est drôle, c'est ce qu'on connaît, peut-être que certaines personnes connaissent moins cet aspect-là, mais c'est tellement le plus bel aspect de ce que tu peux être, là, tu sais. Ah, non, regarde, c'est clair, 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 là. Et puis, justement, quand j'ai su que tu pouvais venir à l'émission, j'ai fait une petite annonce Facebook pour dire aux gens, là, que tu allais être à l'émission. Et puis, je pense à Bruno, d'ailleurs, là, Bruno Boulanger, qui a laissé un petit message en disant, Annie, c'est une des plus belles filles du Québec, là, tu sais, une des plus belles femmes du Québec. Puis, regarde, j'espère que je lui ai permis de te connaître un peu plus, tu sais, mais regarde, il y a tellement d'autres choses à dire. Puis, merci encore d'avoir partagé ce temps-là avec nous. Ah, ben là, merci, mais tu sais, moi, il faut remercier mes parents pour les beaux jeunes qui m'ont donné. Puis, le reste, ben, c'est à nous autres de le développer, là, tu sais. Ben, c'est ça, puis tu as fait ce qu'il fallait pour. Donc, hey, une chanson qui va faire du bien, encore une fois, parce que, bon... Quand on parlait de voyage, justement, ben, je vais te la présenter un peu. C'est une chanson qui s'appelle « Les vacances ». Et c'est le fun parce qu'il y a Télus qui l'a choisie pour leur publicité. Et c'est une publicité qu'on voit à des dauphins. Puis, quand j'étais revenue d'Hawaï, justement, puis que j'ai eu cette belle nouvelle-là, que Télus avait choisi ma chanson « Les vacances », j'étais tellement contente. Puis, c'était spécial parce que Joe, le sœur qui a marié ma nièce, ben, il était allé sur iTunes, il avait acheté ma chanson pour une pièce. Puis, il avait fait un montage de toutes les images qu'on avait tournées pendant nos vacances. On allait faire du surf, du camping. Puis, il avait fait une petite vidéo cadeau comme ça qu'il a mis sur YouTube. J'ai tellement trouvé ça mignon puis gentil. Puis, après ça, ben, je reviens au pays. Puis, Télus a choisi cette chanson-là. Je me disais, elle s'est capotée la vie, les circonstances, puis les liens qui se forment. Oui, il faut être sensible à ça. Ça fait partie de ce qui fait du bien, c'est clair. Donc, on va l'écouter, « Les vacances ». Ensuite de ça, on va se laisser, ben, ça va être le temps de se laisser, en fait, déjà, en vous souhaitant un beau moment, un bon dimanche. On va donc poursuivre avec « Les vacances ». Et puis, par la suite, on pourrait boucler l'émission avec Electrolyse. Lise, ça fait la bise ? Ah, ben, justement, je vous fais la bise. Bon dimanche, tout le monde. Je vous embrasse fort. Puis, dites à vos proches que vous les aimez. Oui, puis merci encore d'avoir été à l'émission, Annie. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et ce que je souhaite le plus, actuellement, c'est que les gens aient pu te connaître un peu mieux. Ben, merci, M. Simon. Merci, Simon. Et j'aimerais souligner que toi-même, tu donnes beaucoup, puis que t'es un super bon prof. J'en ai entendu parler. M. Simon, c'est quelqu'un. Eh ben, je te remercie encore une fois. Et puis, je te souhaite un bon dimanche. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501